Même lorsque l'on pratique la photo depuis un certain temps, qu'on n'utilise plus le mode automatique, qu'on utilise plutôt les modes priorité ouverture, priorité vitesse, voire manuel, on n'est pas forcément satisfait de ces photos. Quand ça commence à nous plaire, on a toujours envie de faire encore mieux. Alors dans certaines situations, c'est difficile, notamment au niveau de l'exposition, donc il faut connaître parfaitement ses réglages, avoir des astuces de pro pour avoir une exposition parfaite. Il peut arriver aussi qu'on rencontre des problèmes de mise au point, ou alors que l'on trouve ces photos beaucoup trop banales. Donc si vous en êtes à ce stade et que vous avez envie d'aller plus loin, vous n'êtes plus un débutant, mais vous voulez des photos qui soient encore plus belles et avec plus d'impact, je vous conseille d'écouter la suite. Et oui, une fois qu'on progresse en photo, qu'on maîtrise les bases, on a envie d'aller plus loin. C'est pour ça que j'ai créé cette deuxième formation, ce que je me suis rendu compte lorsque je faisais mes stages débutants, ou même la formation de niveau 1 qu'il y a sur le blog, les gens, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils en veulent encore plus. Moi-même, je continue toujours à me former en photo et en vidéo, parce que je veux toujours améliorer la qualité de mes images. Alors que faut-il faire pour passer au niveau supérieur et avoir de meilleures photos ? Dans cette formation, je vais aborder, premier gros chapitre, l'exposition. Comment faire pour avoir des photos toujours bien exposées, quelle que soit la situation ? Je vais vous parler de l'histogramme, le schéma qu'on voit à l'arrière de l'écran, qui permet de voir la répartition des lumières, comment le lire, comment l'exploiter pour avoir une meilleure exposition. Je vais aussi aborder les différents types de mesures de la lumière, à savoir la mesure évaluative, matricielle, pondérée centrale et spot. Vous avez sûrement vu ça dans vos menus, vous n'avez peut-être pas bien l'utiliser. J'aborderai aussi la touche AEL, qui permet de mesurer l'exposition directement. Et enfin, je parlerai du format RAW, qui vous allez le voir est très utile dans le contrôle de l'exposition, mais pas que. Ensuite, nous aborderons la photo en intérieur. Donc la photo en intérieur, ça pose souvent des problèmes. Beaucoup aux débutants, mais même aussi aux photographes avertis, parce que les conditions de lumière ne sont pas faciles. Donc nous parlerons de la balance des blancs, comment avoir des couleurs justes. Nous parlerons aussi de la vitesse et des ISO, de façon un petit peu plus pointue que dans la formation de niveau 1. Je vous donnerai des astuces de pro pour vraiment avoir une top qualité, même en haut ISO. Donc je prendrai des exemples concrets, et je vous donnerai mes réglages. Dans le chapitre suivant, nous aborderons la mise au point. Donc je ne reviendrai pas sur les collimateurs, comment les changer, etc. Ça c'est dans la formation de niveau 1. Par contre, nous verrons toutes les techniques avancées, comment bien régler son boîtier, pour avoir une mise au point tout le temps parfaite, même dans les situations difficiles, comme par exemple le sport. Je vous donnerai toutes les recettes, toutes les astuces que j'utilise pour mes shottings professionnels. Pour avoir des photos encore de meilleure qualité, il faut aussi utiliser des accessoires. Ce sera le thème du chapitre suivant. Donc j'aborderai le flash. Je vous montrerai l'avantage d'avoir un flash externe par rapport au flash intégré. Je vous montrerai comment le régler, comment bien l'utiliser, et quels accessoires sont utiles à mettre sur le flash pour avoir un rendu plus naturel. Je vous parlerai aussi des filtres. Filtre UV, filtre ND, filtre polarisant. Comment les choisir, comment les régler, comment les utiliser. Et je vous parlerai aussi du réflecteur, un petit accessoire bien pratique qui permet de déboucher les ombres et de réfléchir la lumière. Enfin, j'aborderai le choix du trépied. Le trépied, c'est un accessoire très important, souvent on l'oublie. Je vous montrerai comment choisir votre trépied, parce qu'il y a différents types de trépieds et surtout différentes têtes. La technique, c'est bien, les accessoires et le matériel, c'est parfait. Mais n'oubliez pas le cadrage, la façon de prendre vos photos. Donc certains l'oublient souvent, on est trop concentré sur la technique. Et finalement, la photo, même si techniquement elle est parfaite, il ne se passe pas grand chose, elle n'est pas forcément très bien cadrée. Donc dans cette dernière partie, je vais vous donner des conseils pour avoir des photos qui sortent du lot avec plus d'impact. Je vous montrerai aussi des techniques avancées pour faire de la pose longue. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez voir, ça permet de faire des paysages vraiment très sympas. Ou de jouer avec la lumière. Et je vous montrerai aussi la technique du filet, qui permet d'avoir par exemple un sportif net et un filet directionnel en arrière-plan. Alors comment se passe la formation ? Elle se déroule toujours sous forme de vidéo, avec des explications courtes, simples et concrètes. Je donne des exemples et je vous montre toujours sur le boîtier comment faire ou sur l'accessoire, comment le régler. Les vidéos sont accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 et sont visibles sur téléphone, PC, tablette ou Mac. Je vous rappelle aussi que si à un moment vous rencontrez un problème, vous pouvez me contacter via les commentaires ou par mail pour me poser votre question. L'objectif c'est vraiment de vous faire progresser et que vous soyez satisfait de la formation. Donc si vous n'êtes plus débutant, que vous voulez passer au niveau supérieur, avoir des photos toujours bien exposées, des couleurs justes, une bonne mise au point, connaître des astuces de pro pour avoir des photos encore meilleures, cliquez sur commander et je vous retrouve tout de suite dans la première vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.